Le jeu, c'est une plante carnivore qui gagne Rocky. Oh, un petit peu psy. La dernière fois qu'on s'est vus, on était dans le noir, on savait pas qu'est-ce qui se passait. On venait de voir un code avec un télescope. On a ouvert un coffre-fort, on a réussi à ouvrir une enveloppe en utilisant un verre d'eau et pour trouver un jeton super dispendieux. Et maintenant, la suite, avec Laurent. Yeah, donc, la super lampe de poche qu'on va utiliser. Et, oh oh, dans cette version, la lampe de poche, je suis. Il n'y a pas de courant, il ne peut pas jouer à son arcade. C'est pour ça que je veux rétablir le courant. C'est pas lui qui a coupé le courant? Il a pas dit qu'il couperait pendant 5 minutes? Ouais, je le sais, mais en fait, c'est propre à cette salle-là qu'il n'y a pas de courant. D'ailleurs, c'est bizarre parce que normalement, après, cette code-signée-là, il est supposé ne pas avoir de courant pendant un certain temps. Dans cette version-là, je pense que c'est buggy. Moi, ça m'est arrivé, ça avait fonctionné la première fois. Ça va fonctionner quand même. Moi, je pense que oui. OK. Utilisez les outils avec les câbles. Aïe. Ah oui, c'est vrai. On va aller couper le courant pour de vrai. Ne me touche pas, espèce de bête gluante. Dans les pattes. Tantacule mauve. Arrête de jouer avec mes coubouilles. Amène-la à la machine prête. Le rire, c'était mon meilleur rire. C'était mon meilleur cri, pardon. Maintenant, je suis devant les disjoncteurs. J'ouvre la porte des disjoncteurs et je vais utiliser des disjoncteurs. J'ai fermé l'électricité. Maintenant que l'électricité est fermée, je peux réparer le fil ici. Voilà, c'est réparé. Et maintenant, je peux remettre l'électricité. OK. Fait que là, on parle de deux électricités différentes. Donc, il y avait ça qui était... L'électricité était brisée pour cette salle-là. Est-ce que c'est pour ça que lui, il voulait le... L'arcade, il y a un problème. L'arcade n'a pas de courant parce que ce fil-là était brisé. Peu importe que le courant soit allumé ou éteint. Mais on ne peut pas réparer un fil car vous savez, à la maison, pour réparer des fils électriques, il faut toujours fermer les disjoncteurs. Fait que c'est ce qu'on vient de faire. Ça fait du sens. Donc, maintenant que c'est fait... Vous payez un professionnel. Oui. Normalement, on devrait attendre de voir la cinématique du Dr Fred qui joue à son jeu. Mais l'affaire, c'est que... On le voit, et nous, oui. Ça ne dérange pas. OK. L'arcade. C'est assez propre à ce jeu-là. Je ne sais pas. Normalement, s'il n'y a pas le temps de jouer à l'arcade, vu que Potscars, c'est 0-0-0-0-0. 0-0-0, c'est ça. Ça, c'est le code pour ouvrir le labo secré. Donc, on va aller utiliser la pièce de 25 sous dans l'arcade. On va regarder le score de Dr Fred, 58-58. Donc, on retient ça. Ça va. Ça devrait aller. Maintenant, je veux que la tentacule verte soit de mon côté. Fait que je vais aller l'aider. Maintenant que j'ai sa cassette démo, je vais aller envoyer ça à un éditeur, à une maison d'édition. Et pour ça, c'est important de regarder la télé. C'est bien oui. Pourquoi? Tu vas voir. Regarder. Genre. Télé. Star Academy. Attends. Ouvrir télé. Je ne veux pas rien, Chris. Utiliser télé. Ah. Voilà. Bonjour à tous les écrivains, musiciens et programmeurs amateurs. Participez à Star Academy 12. Je me présente, Marc et Trump. Ma compagnie publie n'importe quoi. Envoyez simplement vos travaux à l'adresse suivante. Pas besoin de retenir l'adresse. Ah non? Non. N'oubliez pas le timbre. Ben oui, parce que tu sais... Là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. En fait, on peut envoyer notre propre cassette au lieu de la faire écouter à la tentacule verte. Si on fait ça, on va obtenir le contrat parce qu'évidemment, il va entendre notre musique et il va vouloir nous en disquer. Ben oui. Si on montre le contrat à la tentacule verte, elle nous tue. Parce qu'elle est jalouse. Elle est jalouse parce qu'elle n'a pas de contrat. Ça fait du sens. Il faut faire attention à ces choses-là. Même chose avec... Il y a un manuscrit quelque part dans le laboratoire qui a été écrit par la tentacule mauve. Ce qu'on peut faire, c'est l'envoyer. Même affaire. Obtenir le contrat. Puis si on montre le contrat à la tentacule mauve, elle va nous laisser passer, on va être son meilleur ami. Mais si on montre le contrat à la tentacule verte, elle nous tue. Parce qu'elle est jalouse. Même affaire. Donc, l'oral de cette histoire, la jalousie tue. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut? La machine à écrire. Parce qu'évidemment, il faut écrire l'adresse sur l'enveloppe. Ben oui, on n'a pas de crayon. Est-ce qu'on a un stylo? On n'a pas de stylo. Oui, mais il faut faire ça professionnel en même temps. La machine à écrire, c'est toujours pratique. Et j'en ai vu une tantôt dans la fameuse chambre de la plante de Carnival. Quel hasard. Ça tonte-tu bien? Donc, on va utiliser ça avec la machine à écrire. Est-ce que je me trompe ou ce n'est pas tous les personnages qui sont capables d'écrire? Ok, je vais réécrire l'adresse de l'éditeur que j'ai vu à la télé. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je me trompe ou la machine à écrire, ce n'est pas tous les personnages qui peuvent l'utiliser? Tous les personnages peuvent l'utiliser pour une adresse. Par contre, le manuscrit n'est pas assez bon pour être envoyé comme tel à l'éditeur. Donc, il y a une écrivaine dans vos amis qui peut réécrire le manuscrit. C'est la seule qui peut le faire. Et qui permet de passer l'attentacule mauvaise. Donc, on va... La cassette. Elle est où la cassette? Ben, elle ne s'est pas repris, là, là. Ou tu l'as donné à... Non, non. Je l'ai repris, la cassette. Je vais aller voir dans la chambre de... C'est bizarre, ça. Je suis sûr que je l'ai pris. En tout cas, j'en ai parlé. Ça se peut que je m'aimpliquer. Moi, il me semble que tu l'as pris. Ok, là. Je suis sûr que je l'avais pris. Puis, prendre la cassette. Donc, maintenant qu'on a la cassette... T'as bien cliqué dessus, mais ça a dû... Je ne sais pas. Bon, la cassette est dans l'enveloppe. On utilise le thème sur l'enveloppe. On a une adresse. Donc, on va aller porter ça dans la boîte aux lettres. Ben oui, parce que tout le monde sait que même notre boîte aux lettres est à la maison. Ben, on peut s'en servir pour poster du courrier. Ben, à l'origine, oui. Puis, dans des petits villages, c'est encore le cas. D'ailleurs, on n'a pas l'air d'être dans une grande ville ici. Effective. Mais il faut juste penser à abaisser le fagnon. Fait que Dave travaille fort. Dave travaille fort en tabarnouche pour sauver sa chicks. On ouvre la boîte aux lettres. On crisse ça dedans. J'imagine qu'il faut lever le drapeau, sinon... On ferme, c'est ça, le fagnon. C'est ce que je disais. Et on peut tirer le fagnon. Donc, voilà pour ça. On a fait ça. On a fait l'électricité. Est-ce qu'il faut laisser un bonhomme pas loin de la boîte pour quand ils vont ramener le contrat? Ouais. Ouais, regarde, Jeff, je vais sortir d'ici. T'aurais pu utiliser Dave, mais non, 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 pas Dave. De toute façon, moi, ça sert à rien. Parce que c'est la seule chose qui nous manque, le contrat. On a absolument tout. En ce moment, on a tout. Regarde, je vais aller être gentil, en fait, avec Ed. Je vais aller lui donner son paquet. Je suis de même. Il va tellement être content. Puis ça, c'est pas nécessaire d'en... Non, c'est pas nécessaire. En fait, on peut avoir Ed de notre côté, puis réussir à finir le jeu autrement. Mais pour ça, il faut trouver les plans de Ed. Et les plans sont, si je ne m'abuse, dans une pellicule, un film. Oh! Ah! Une cassette! Une cassette! Bon, oui, bouton play. Ben oui. Je pensais que c'était toi qui fais ça, moi. Oh, c'est moi. Non. Je pense que c'est pas la même chanson que tantôt. On l'a jamais entendu, cette chanson. Ah oui, c'est la chanson du Tentacule. C'est le groupe de Tentacule Fert. Je n'entends pas bien tout. Formidable. On rappelle que c'est écrit Disco Socks sur le mur de la Tentacule. Oui. Ça va avoir un succès fou. Je dois lui faire signer un contrat à l'instant. Mais c'est pas du Disco, moi. Oui, mais c'est ça. Ok, je pensais que c'était comme un non-sens pour toi. C'était comme du gros rock, là. D'ac. Du gros rock en vidéo. Bon. Oh! Ah, l'espèce d'intrus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sauver l'affaire? On lui donne un colis. Exactement. Es-tu un complice du météo? Ben oui. Ou es-tu là pour m'aider à le vaincre? Fait que là, on a de plus en plus d'indices, effectivement. On peut lui donner le paquet. Et voilà. Tu peux lire son... Mon attirant est le commando. Aidez-moi à retrouver mes plans. Je les ai égarés quelque part. Que je t'explique, ce météo diabolique a rendu mon père fou. Je dois essayer de m'infiltrer dans le laboratoire et de le sauver. J'ai besoin de mon attirant et de commando et de mes plans. Mais je les ai perdus. Et reviens quand tu les auras trouvés. Bon. Donc ça, ça serait une autre voie pour réussir à le terminer. Oui. Mais c'est ça, le problème, c'est que c'est... C'est un film, en fait, qui traîne à l'extérieur de la maison. Et pour ça, il faut le développer. Et la seule personne qui est capable de développer un film, c'est Michael. Le noir, en tout cas. Donc, si on ne l'a pas dans notre équipe, on ne peut pas faire grand-chose. Bon, je vais aller chercher l'enveloppe. Parce qu'elle doit être arrivée. Normalement, on est supposé d'entendre une sonnette. Mais dans cette version-là, malheureusement, je n'ai pas le bruit de sonnette. Ah! Donc, on va prendre le fameux contraire. On va aller donner ça. Montrer ça à la tentacule verte. Oh yeah! Puis après ça, on va pouvoir finir le jeu. Donc, t'es-tu en train de me dire... Est-ce que t'es en train de finir cette capsule-là? Bien oui, toi! Bon, alors, restez avec nous pour la prochaine capsule. Oui, parce que... Dans la prochaine capsule, comme je vous dis... On va finir le jeu! Ah! C'est HF! C'est HF! Sous-titrage ST' 501